Initié par l'ISRA avec le soutien financier de Copia, le projet des villages pilotes a retenu les villages de Moussondir dans la région de Durbel, Kébem Moudaye dans le Kavlak et Mbar Mbawan dans la région de Fatigue. Le projet a été lancé en 2018 suivi de la mise en place des infrastructures et le paquet technologique. En cadre de ce projet, je pense qu'il y a des installations qui vont être mises en place. Et le projet s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan sénégal d'émergence, notamment son volet agricole de Patas. Et il y a 4 projets phares qui sont pratiquement dans le cadre de ce projet. Il y a le projet phare, parce qu'on parle beaucoup de milliers et autres choses, donc le projet phare corridor céréalier. On a beaucoup parlé d'arachide, donc c'est le projet phare sur l'arachide. On a beaucoup parlé de maraîchage, donc c'est le projet phare HVA qui s'occupe de toutes ces questions de maraîchage. Et on parle d'aviculture, donc c'est le projet phare, aviculture et lait. Donc ce sont 4 projets phares qui sont très importants. Mais parallèlement à ça, nous avons un autre groupe de projets phares qu'on appelle les agropoles. Certainement, le village d'Imbar va s'armer et se préparer pour entrer dans les agropoles, ce qu'on appelle l'agropole centre. Après deux ans d'exécution sur le terrain, les bénéficiaires et les populations polarisées indiquent leur satisfaction à travers leur collectivité territoriale. Je voudrais, cher l'ambassadeur, vous féliciter très sincèrement et vous remercier au nom de toutes les populations du département de Lonsas. Donc aujourd'hui, si ce projet vient booster l'agriculture à travers le maraîchage et l'élevage à travers les poussinières et autres élevages de volailles qu'on a mis en place, je dis que cette action s'inscrit dans le cadre de notre action de développement. L'importance d'un tel projet pour accélérer la cadence de l'agriculture fait appel à la mutualisation de plusieurs compétences. C'est pourquoi un comité pluridisciplinaire a été créé pour le suivi des travaux. Aujourd'hui, la contribution de l'ANCAR se résume à des activités comme la sensibilisation, l'identification des villages pilotes, l'identification des producteurs, la formation des producteurs, le suivi des technologies pour une maîtrise des technologies déjà au niveau des agents de l'ANCAR, mais également au niveau des populations bénéficiaires. Lors de la cérémonie d'inauguration à Mbar Mbawan, le conseiller numéro un du ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a rendu hommage à tous les partenaires. Unis Mbalo a exhorté les populations des trois villages à s'approprier du projet. La recherche de développement dont l'ISRA fait montre que même que l'implication de l'ANCAR dans le processus pour assurer le suivi et la mise à l'échelle de ce projet. Le ministère remercie également la République de Corée à travers RBA et Copia pour sa précieuse contribution à la lutte pour la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi, vous, population de Moussouf, de Kébébouna, de Mbar Mbawan, vous êtes interpellés à faire vos infrastructures et renforcer votre solidarité pour marquer de votre empreinte l'histoire agricole de notre pays. La Corée du Sud et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations bilatérales et multilatérales à travers Koïka, Kafasi et Copia. L'occasion pour le préfet de Gossas et l'ambassadeur de la Corée de magnifier cette coopération. Les relations entre le Sénégal et la Corée sont excellentes. Elles se manifestent dans de nombreux domaines. Sur le plan politique notamment, des rencontres de haut niveau entre les représentants de d'autres pays ont lieu régulièrement depuis plusieurs années. De plus, cette année, un employé spécial du président de la Corée du Sud, Mounjéi, a participé à la cérémonie d'investiture du président Macky Sall le 2 avril dernier. C'est une chance pour votre localité qui soit suivie parmi tant d'autres pour bénéficier des régions du projet village pilote qui participent au développement de notre département. Je vous exhorte à ne pas rendre vain pour les efforts consentis par la coopération sud-coréenne qui va continuer à vous accompagner pendant encore un an. Les temps forts de la cérémonie d'inauguration ont été la visite des infrastructures, la remise de cadeaux et la découverte de la plaque inaugurale en présence de la population de Barbawan et des autres sites fortement mobilisés. Merci. Merci.